C'est un grand jour pour aller à la bibliothèque. Il est temps que quelqu'un fasse le ménage ici. Qui a laissé ses livres dehors ? C'est pas bien. Ils sont tout poussiéreux. Fais attention, il pleut de livres. Pourquoi j'ai besoin de ça ? D'accord, ça sera utile. Et ça fait mal ! Ne lance pas de livres. C'est trop. Comment osent-ils ? Et maintenant, ils s'excusent. Incroyable. Pourquoi c'est elle qui a les bonnes histoires et moi les histoires d'horreur ? Je vais te donner une leçon. Keri devient folle. Mais Annie va se rattraper. Ne te fâche pas, soeurette. Allez, viens. L'école va bientôt commencer. Tout le monde n'a pas la chance de n'être riche. Ce type est si froid et solitaire. Et Annie se précipite déjà pour l'aider. Tu as froid ? Prends ça. Maintenant, allons te trouver une nouvelle maison. Suis-moi. Annie a un palais entier. Il y a beaucoup de place pour tout le monde. Installe-toi, fais comme chez toi et je reviens tout de suite. Je suis heureux d'avoir rencontré cette gentille millionnaire. Maintenant, ma vie va enfin valoir la peine d'être vécue. Tiens, voilà une collation. Savoure. C'est une excellente idée. Merci. C'est l'heure du thé. On peut commencer. Tu as un endroit où loger ? Oh non, je suis seule au monde. On ne peut pas le mettre dehors. Laissons-le vivre ici. On peut dire que c'est un bon gars, même s'il est un peu grossier. Mais Kerry ne veut pas d'un colocataire comme lui. La soirée a été amusante. Il est temps de se coucher. Sors de mon lit ! Mais t'es qui, toi ? Attends. Annie, sauve-moi, il y a une folle ! Elle jette de l'argent par les fenêtres, elle aussi. Kerry, arrête ! Tu ne peux pas faire ça à nos invités. Oh, je me suis échappée de justesse. Mais mes poches sont pleines d'or, maintenant. Les gens riches aiment aussi les films. Kerry, ce dessin animé est génial. Tu vas l'adorer. Pourquoi tout le monde aime-t-il les chiots et les chatons ? Kerry aime d'autres types de films. Ça y est, les gars, on peut regarder un film sur l'invasion des zombies. Qu'est-ce que tu fais, Kerry ? Oh, des zombies qui mangent des gens. Donne-moi la télécommande. On regarde des dessins animés. Non, tout le monde déteste des chiots en peluche, là. Des zombies affamés, c'est tout ce dont nous avons besoin en ce moment. Des dessins animés, point final. Ça n'arrivera pas, sœurette. Le mal gagne toujours. Hé, tu veux gagner de l'argent ? Effrayons cette fleur délicate. C'est dans le sac. Annie va regretter d'avoir pris la télécommande à Kerry. Et les zombies commencent leur invasion. Fais attention, Annie. Ils se rapprochent. Où est notre roi ? Je t'ai ! Oh non, c'est un zombie ! Kerry, je rentre à la maison. Merci, les filles, c'était génial. Maintenant, je peux mettre mon film préféré. Enfin, personne ne me dérange. C'est tellement agréable d'aller dans son restaurant préféré avec sa sœur. Mais Kerry n'est pas encore heureuse. On ne pouvait pas simplement commander une pizza. Je vais prendre du gâteau, le plus savouré, le plus sucré que vous ayez. Et ajouter beaucoup de glaçage rose et de paillettes. Une seconde, mademoiselle. Encore des gâteaux, Annie ? T'en as pas marre ? Ne sois pas fâchée, Kerry. Souris ! Mais le sourire, c'est pas fait pour Kerry. Voici le déjeuner. Ça a l'air si sucré. Garçon, épiçons cette douceur. Il me faut de la sauce piquante. Et je peux payer. Comme vous voulez, mademoiselle. Voilà, ça, ça sent bon. Ce dessert manque un peu de feu, n'est-ce pas ? Ça a l'air délicieux. Son goût est encore meilleur. Ne sois pas timide, Annie. Goûte. Si tu insistes... Oh, ça pique tellement ! Que quelqu'un m'aide ! Oh, cette Annie-là. Elle exagère tout. S'il te plaît, apporte-moi de l'eau. Attention, c'est mon pourboire. Wow, tu es si sensible. C'est le bon moment pour partir en voyage. On va partir en vacances, Kerry. Imagine juste le soleil, l'océan et le sable. Pas question, Annie. J'ai un meilleur plan. Suis-moi. Les volcans, ça, c'est chaud. Regarde, c'est trop cool. Maintenant, à l'eau bronzée. Tu aimes ça, sœurette ? Kerry, c'est de la lave. Où est l'océan ? Détends-toi, Annie. Te dirais-tu de quelques marshmallows ? Serre-toi. Et si on rentre à la maison, Kerry ? J'ai plus envie d'être ici. Kerry a une autre idée géniale. Elle devrait se faire tatouer. Elle a le dessin qu'elle veut. Ce crâne est trop mignon. Et tu peux toujours compter sur Kylie. Pas de problème, Kerry. On va faire ça. Et l'artiste se met au travail. Se faire tatouer ne fait même pas mal. C'est même relaxant. Kylie a des mains si sûres. Elle est maître de son art. Fais de beaux rêves, Kerry. Mais faisons une petite pause. Tiens, une autre cliente. Bonjour, je suis la sœur de Kerry. On a besoin de tatouages assortis, mais... Pas des crânes. Ça va marcher, nous sommes les meilleures sœurs. Le souhait de la cliente à force de l'oi. Surtout si elle paye bien. Donne-moi ton bras. Oh mon Dieu, pourquoi ça fait si mal? Kerry a des nerfs d'acier. Et la commande est faite. Pas de crâne, juste de la beauté. Merci, c'est très joli. Kerry, lève-toi. Regarde, nous avons des tatouages assortis maintenant. Est-ce que tu aimes? Oh non, le rêve de Kerry se transforme en cauchemar. Ne sois pas fâchée, Kerry. Nous sommes ensemble pour toujours. Et c'est bien, non? C'est sûr que ça l'est, oui. Mais je n'irai plus jamais chez toi. La foire de charité est ouverte. Venez et prenez tout. Annie a tellement de bonnes idées. Mais il y a tellement de mal dans ce monde. Il ne prend jamais de pause. Commençons l'opération criminelle. Mademoiselle, je suis très pauvre et malade. Vous voyez? J'aimerais avoir de l'or. Oh, il est si malchanceux. Prenez, prenez tout. Je peux avoir la petite pelle? Bien sûr. Et prenez la montre. Et c'est livre. Tout ce que vous voulez pour ceux qui en ont besoin. Et un miracle s'est produit. L'homme malade est guéri. L'or est le meilleur des remèdes. Annie est si facile à tromper. Kerry, elle n'est pas à prendre à la légère. Il y a un problème. Arrête-toi là. Sœur, c'est un arnaqueur. Kerry, tu es tellement pessimiste. Regarde, son bras est blessé. Je vais te le prouver, Annie. Mon pote, tu veux des alters en or? Voilà. Tu vois, Annie? Il fait juste semblant. Et voici une autre preuve. Tu es tellement naïve, Annie. Espèce d'arnaqueur, va-t'en d'ici. Que ferait Annie sans sa sœur Coriace? Elle est toujours en train de donner un coup de main. Une styliste en sait long sur la mode. Et tout sur les dernières tendances. Quand tu as de l'argent, le monde entier est à tes pieds. J'ai besoin de quelque chose de spécial, de rose, d'aéré et brillant. Ok, la douceur le fait encore. Mademoiselle Annie, tu vas adorer ceci. Oui, c'est ce qu'il me faut. Essayons tout de suite. Mademoiselle Kerry, il y a une superbe robe pour toi aussi. Vous plaisantez, c'est blanc. Mais cette robe peut encore être sauvée. Kerry est une vraie créatrice de mode. Elle sait ce qu'il faut faire. Mais la styliste est sous le choc. C'est presque terminé. Il ne reste plus qu'à colorer cette robe. C'est mieux. Kerry regarde cette robe. Oh mais, c'est quoi ton problème? Kerry fait encore des bêtises. Docteur, venez ici tout de suite. L'assistance médicale est déjà là. Docteur, je crois qu'elle est en train de paniquer. Ok, voyons voir. Respirez. Respirez. Vous pouvez la sauver, docteur. Je paierai n'importe quoi. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Donnons à la patiente une dose de Steele. Elle sera sur pied, on n'a rien de temps. Respirez, mademoiselle. Kerry, regarde ça. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas, sœurette. C'est rose. C'est rose. Ça, c'est mieux. Somme avec des clous. Juste comme Kerry l'aime. Il est temps de commander des mises à niveau pour ses téléphones. Et le service fonctionne très bien. Les commandes sont déjà là. Ouvrons-les. Wow, c'est gothique chic. Kerry regarde comme c'est moelleux et doux. Annie a eu de la chance. Kerry, par contre, a des problèmes. Comment peut-elle décrocher le téléphone maintenant? C'est tranchant. Ne panique pas, sœurette. Et c'est ça. C'est beaucoup mieux. Maintenant, les appels téléphoniques seront sans douleur. C'est l'heure des soins de beauté. Ce masque au concombre est incroyable. Tu peux te faire une manucure en même temps? Merci. De quoi ai-je l'air? Superbe. Mais Annie aura besoin d'une boisson pour garder le moral. Amuse-toi bien. Je reviens tout de suite. Kerry, comment vas-tu? Super. Ce masque chaud est super apaisant. Mais les ongles de Kerry ont besoin d'une mise à niveau. Commençons tout de suite. Des ongles ultra pointus, ce sera génial pour Kerry. Elle sera ravie. Et bien sûr, un verre pour sa cliente préférée. Ceci est pour toi, Kerry. Qui suis-je? En quelle année sommes-nous? Oh, désolée, c'était un accident. Annie est déjà là. Nous devons dissiper ce malentendu. L'argent aide toujours. Kerry, tu as encore tout gâché. Ne sois pas fâchée, ce raide. Ça ne te convient pas. Faire une farce au directeur de l'école n'est pas une mince affaire. Et Kerry a déjà un plan. C'est tout ce dont Annie avait besoin pour le moment. Bonjour, Monsieur Ewald. Bonjour, Annie. Passe une bonne journée. Kerry, tu es là aussi? C'est quoi dans ta main? Reste en dehors du chemin, Annie. Ça va être la farce de l'année. Je ne te laisserai pas faire, Kerry. C'est une mauvaise chose à faire. Ça a vite dégénéré. Oups, Monsieur Ewald est sur le point de leur montrer qui est le patron. Vous, toutes les deux, allez dans mon bureau maintenant. C'est juste une farce, c'est pas grave. Bien, Annie, il se passera rien. Mais le directeur est déterminé. Comment avez-vous pu? Votre comportement est épouvantable. Et on ne discute pas. Renvoyez. Faites vos affaires et partez. Parfois, même l'argent est impuissant. Maman et papa vont être tellement en colère. Ne soyez pas fâchés, d'accord? Mais les parents sont sérieux. Elles vont devoir renoncer à tout leur argent. Et même leur carte de crédit. Tout est de ta faute, Kerry. Il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir. Si tu veux de l'argent, tu dois travailler. Salut tout le monde. Nous avons d'excellents hot dogs. Tout le monde, par ici. La nourriture est pratiquement gratuite. Putain, les affaires vont mal. Mais qui s'en soucie? On ferait n'importe quoi pour sa petite sœur. Hum... 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 Sous-titrage ST' 501